Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Où l'on va blablater ensemble Enfin en tout cas je vais parler seule face à ma caméra Puisque j'avais envie de faire le point avec vous Sur tel ou tel sujet Et je me suis dit que le t-chat make-up Se prêtait bien à cette occasion Et en plus de ça je ne pense pas en avoir Déjà fait sur ma chaîne, en tout cas j'en ai pas Le souvenir, voilà j'avais envie de faire le point Sur tel ou tel sujet avec vous Et tout en me maquillant pour vous présenter Et bien mon make-up du moment Voilà je me suis dit que ça serait plutôt une bonne idée J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite Bon voilà j'ai enlevé mes lunettes Et j'ai mis mon joli bandeau que j'aime trop Que d'habitude je pense pas forcément comme ça Mais au moins là il permet de me tenir les cheveux en arrière Alors je viens de rentrer de vacances J'étais partie au Maroc, si vous m'avez suivi sur Instagram Vous êtes sûrement au courant J'ai un petit peu bronzé, alors là la lumière à Paris Est clairement dégueulasse, c'est une lumière blanche Parce que le ciel est complètement gris Aujourd'hui comme par hasard le jour où je prévois de filmer Et du coup on ne voit pas forcément que j'ai bronzé Mais je vous assure j'ai pris des couleurs Pour ce qui concerne le teint Je vais mettre un petit peu de fond de teint Pas autant que d'habitude en temps normal J'essaie de camoufler un petit peu mes rougeurs Mettre un petit peu d'anti-cerne Et ça fera largement l'affaire je pense Pour ce qui est du fond de teint pas de grande surprise J'utilise toujours le Born This Way de chez Too Faced Là clairement j'aurais besoin de deux teintes au-dessus J'ai été chez Sephora pour acheter soit la teinte au-dessus Soit celle de deux teintes au-dessus Et en fait j'avais clairement l'âge commune Puisqu'il n'y avait plus mes teintes Donc j'ai pris la light beige C'est à dire celle que je mets quasiment tout au long de l'année Mais qui est quand même beaucoup plus clair que mon corps Que mon visage et tout Moi le Born This Way j'en mets que vraiment un tout petit peu Vous voyez j'en mets une demi-pompe Vraiment pour dire de camoufler mes imperfections Donc comme je vous le disais tout à l'heure On est parti donc au Maroc avec Dadou On est parti une petite semaine Ça nous a fait grand bien Parce que on n'était pas parti en vacances Depuis la République Dominicaine Donc ça fait un petit moment C'était super cool On s'est bien reposé Il a fait très très chaud Franchement il a fait vraiment chaud On était donc au Maroc mais à Marrakech plus précisément Dans un club On n'est pas parti dans un riad ou quoi On est parti dans un club Dans un complexe hôtelier en fait Pour pouvoir vraiment souffler On n'y a pas été spécialement pour visiter Alors on a fait quand même le souk On a fait la place de Jemaisna On a fait les jardins majorels Voilà on a fait ce genre de choses On s'est baladé On s'est reposé surtout Et c'était ce pourquoi on y allait On allait chercher la chaleur et le repos Et franchement voilà c'était des vacances super cool Et ça nous a fait grand bien à tous les deux C'était vraiment super chouette Je vais maintenant passer à l'anti-cerde Et moi j'utilise celui de chez Clinique Le Beyond Perfecting En teinte numéro 18 Donc en teinte médium Pareil j'en mets un petit peu sur mon Beauty Blender Et je vais venir étaler Sous le dessous de mes yeux Je voulais vous parler Ah oui d'une Vous savez j'ai fait la vidéo avec Juju Sur le Shopping Challenge En fait il m'est arrivé un truc qui ne m'était jamais arrivé sur Youtube Puisque j'ai fini dans les tendances J'ai fini dans les tendances Et autant vous dire que ça m'a apporté sur ma chaîne Un flux de personnes malveillantes Vraiment j'ai eu des commentaires très Très négatifs Très méchants Qui étaient vraiment là Pas pour de la critique constructive Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais qui étaient vraiment là pour Pas pour de la méchanceté gratuite en fait C'est vrai que moi j'ai Enfin vous êtes une communauté quand même Extraordinaire Qui quand il y a des critiques Elles sont toujours constructives J'ai rarement des commentaires méchants Ça m'arrive Je vais pas dire que ça ne m'arrive jamais Mais franchement Je pourrais les compter sur les doigts de ma main Que j'ai quand même Voilà j'ai quand même des Des abonnés qui sont extra Et qui ont tendance à En plus vous prenez tout le temps ma défense Vous êtes trop mignons Et en fait Quand je suis arrivée Donc dans les tendances Je pense qu'il y a eu un flux de personnes Qui d'une n'étaient pas intéressées par mon contenu Ce que je peux tout à fait concevoir C'est entièrement normal que mon contenu Ne plaise pas à tout le monde Et que Et que bah voilà Mes vidéos n'intéressent pas forcément tout le monde Je le conçois Et je le reconnais tout à fait Et c'est entièrement normal Puisque Puisque voilà On ne peut pas plaire à tout le monde Et ça là dessus Moi j'ai aucun souci Voilà Je n'ai aucun problème avec ça Mais J'ai eu Une déferlante de haine Vraiment Abusée Et en fait Ça à la rigueur C'est pas ce qui m'a Le plus Embêtée C'est plus Que j'ai reçu Beaucoup de commentaires Qui étaient des commentaires Donc Basés sur Le sexe Etc Comme quoi On va dire les mots clairement Je te baise T'es bonne Je suis Je transpire Je bande Enfin voilà Ce genre de commentaires Qui étaient je pense Qui n'étaient pas du tout Les bienvenus sur ma chaîne Puisque c'était pas du tout Le principe de la vidéo Et en fait Je me suis fait la réflexion Je me suis dit Mais Bon J'ai 26 ans J'ai sur mes 27 ans Je suis en âge de comprendre Et de faire la différence Sur ce genre de choses Une fille qui a entre 14 et 16 ans Et qui reçoit ce genre de De commentaires Je me suis dit Mais c'est horrible Enfin ça doit faire flipper Ça doit Je sais pas A 14 ans Ce qu'on pense Par rapport à ça Je sais pas Il y avait énormément De commentaires De gros pervers Ouais Ça c'est ce qui m'a le plus choquée Je crois Enfin vraiment Je sais pas C'était pas du tout Une vidéo à caractère sexuel Il y avait rien de Il y avait rien de provocateur Dans cette vidéo Il y avait rien de De malsain Il y avait rien de De subjectif Ou quoi Et puis Et puis bah en fait Comme quoi sur internet Vous avez des malades Partout quoi Le mec Le mec s'est fait un kiff Sur ma vidéo Parce qu'il y avait De nanas Qui se faisaient Un shopping Enfin C'est chaud quoi Je trouve J'ai trouvé ça Vraiment abusé Et franchement Ça m'a fait encore plus Me rendre compte Que Que internet C'est vraiment dangereux Il faut vraiment savoir Comment Comment réagir Comment faire Etc Parce que Je sais pas C'est quand même Assez flippant De voir que Sur une vidéo Aussi banale Aussi Bah aussi Simple en fait On a quand même De gros pervers Qui viennent Et qui Et qui Bah Et qui supposent des choses En commentaire Et qui sont des films Et tout Et enfin voilà Ça a été bénéfique Pour moi Mais ça l'a J'aurais préféré Franchement ne pas y être Et vous avoir Vous comme d'habitude Et pas forcément D'autres personnes Assez malveillantes Donc tout ça pour dire En attendant Je me suis poudrée le teint Comme vous l'avez vu Avec la nouvelle poudre De la beauty Que j'ai en teinte vanilla Je crois Non en blondie Pareil Il n'y avait plus ma teinte Donc j'avais dû prendre la blondie Bon comme mon teint est allé Ces derniers temps Ça va Ça match plutôt bien Elle est pas mal Franchement J'aime beaucoup Je l'utilise depuis peu Mais elle est Franchement pas mal Je reviendrai au teint après Puisque je vais passer maintenant Aux yeux Avec la palette Ultimate Basique De chez Urban Decay J'ai pas envie D'un truc hyper sophistiqué Je reste à la maison Aujourd'hui Donc je vais faire Un truc plutôt soft Un autre sujet Sur lequel je voulais Revenir avec vous C'est J'ai fait une vidéo Sur le make-up d'action Et j'en ai d'ailleurs Était très contente J'ai trouvé que Pour le prix Franchement Le make-up était Plutôt de qualité Plutôt pas mal Vraiment J'ai trouvé ça Assez chouette Et Bizarrement Je pensais pas Que vous l'auriez du tout Ressenti comme ça Parce que En tout cas C'est pas du tout Ce que j'ai voulu Faire ressentir Vous avez eu l'impression Que j'étais Ultra critique Alors que Pour ma part J'en étais Vraiment contente Enfin en tout cas Pas mal Un bon nombre d'entre vous A trouvé que Bah que Je trouvais que c'était Que c'était nul au final Alors que Quand je fais le bilan Vous savez en fin d'après-midi Après avoir passé la journée Tout à Enfin toute la journée Avec le make-up Je fais le bilan Sur chaque produit Que j'ai testé Et bah en fait Y'en a pas beaucoup Sur lesquels je dis Que ça n'a pas fonctionné Que c'est nul Ou que voilà Enfin je Je trouve que Je suis plutôt Plutôt contente du résultat Et puis Alors il y a eu un débat Mais alors un débat Les gars Dans les commentaires Sur La poudre minérale Rose Que j'ai essayé d'étaler Sur l'ensemble du visage Puisque c'est écrit Poudre minérale Pour moi une poudre minérale C'est une poudre Matifiante En gros Comme celle de chez Houda Que je viens d'utiliser Et Et donc je vous disais Mais pourquoi ils l'ont fait rose Je ne comprenais pas Etc Enfin bref Et en fait Vous étiez toutes A me dire Toutes et tous A me dire Mais c'est un blush N'importe quoi MDR Un peu à vous foutre de ma gueule En gros Mais c'est pas grave Il n'y a pas de soucis Enfin Si c'est vraiment un blush Je Je conçois Mais c'est que le problème Vous m'avez Vous m'avez un petit peu incendié Du genre De ne pas avoir compris Que c'était un blush Alors qu'au final C'était écrit Mais vraiment nulle part Et donc j'ai demandé A chaque fois Dans vos commentaires Mais où est-ce que c'était écrit Où est-ce que tu as vu Que c'était un blush Et tout Parce que moi franchement Je ne l'ai vu écrit nulle part Et Et bah Si j'avais vu écrit blush Je ne pense pas être Être débile à ce point Je l'aurais utilisé En tant que blush Et en fait Ouais Bah du coup J'ai été un peu déçue Parce que bien que la vidéo Vous ait plu visiblement A un bon nombre d'entre vous Ça a pas plu Parce que J'ai pas deviné Que c'était un blush Alors voilà Donc vous m'en avez Vous m'envoyez navrer Vraiment Au final je me suis fait incendié Pour un blush Incendié J'utilise des mots Relativement fort Mais bon Vous avez été un bon nombre A me dire Que bah Que c'était pas C'était pas une poudre quoi Enfin bref Donc là Dans le creux interne J'ai mis le Phare Lock out Qui est donc Un genre de marron glacé Et en En ras de cils inférieur Je vais mettre Le Extra Beater Voilà Mon accent anglais Vous fait toujours autant rire En tout cas j'espère Je vais donc maintenant Me recourber les cils Avant de mettre mon mascara Quoi d'autre De quoi donc Pouvons-nous parler De la rentrée par exemple J'espère en tout cas Que Si vous êtes toujours en vacances Et bien je vous souhaite de bien profiter Si vous êtes rentré de vacances Et bien j'espère que vous êtes bien éclaté Et si vous n'êtes pas encore parti Et bien que vous allez pouvoir partir bientôt Si vous n'avez pas la chance de partir en vacances Et bien je suis désolée J'espère que vous aurez l'occasion de partir très rapidement En vacances Parce que voilà c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde Donc moi la rentrée Donc moi la rentrée c'est Donc vendredi 31 Je crois que c'est le 31 Enfin c'est la pré-rentrée des profs Je vais connaître mon niveau Mon école et tout En tout cas pour le début de l'année Je prépare petit à petit ma rentrée C'est à dire que j'ai acheté mon cahier de journal J'ai acheté mon agenda J'ai fait mes courses de rentrée Comme ceux qui vont à l'école Tout simplement Et d'ailleurs en Maroc Je me suis acheté au souk Un cartable de prof Vous savez une petite valisette là en cuir Que j'ai d'ailleurs super bien négocié Comme ça je vais avoir vraiment l'air d'une vraie prof Ça va changer Je suis assez pressée Parce que j'ai hâte de savoir quel niveau je vais avoir pour l'année Mais d'un côté je suis quand même bien en vacances Bon j'ai coupé le temps de faire mes sourcils Puisque j'aime bien être appuyé sur mon bureau pour les faire et tout Je vous ai pas dit Mais mon mascara que j'utilise en ce moment C'est le volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent J'aime plutôt bien Il est assez chouette à utiliser Voilà ça j'aime bien Et pour mes sourcils Donc j'utilise un goupillon basique Et j'ai le crayon sourcils longue tenue de chez Sephora Pour réchauffer le teint Je vais utiliser donc ma palette Marc Jacobs Qui a d'autres poudres à l'intérieur Donc un bronzer et une poudre simple De couleur nude Moi je l'ai en teinte 60 celle-ci Et je l'aime beaucoup Enfin le bronzer en tout cas j'aime beaucoup J'utilise pas forcément la poudre beige Mais en tout cas pour ce qui est du bronzer J'aime plutôt pas mal Il est assez chouette à utiliser Et je trouve que c'est un joli marron C'est un joli bronzer un petit peu froid Et moi je préfère clairement Alors autre sujet que je voulais donc aborder avec vous Il s'agit de mes vidéos Je voulais vous demander en fait tout simplement De me dire en commentaire Si vous avez des idées de vidéos Que vous aimeriez voir Voilà tout simplement Est-ce qu'il y a certaines vidéos Qui vous donnent envie Est-ce qu'il y a des choses Que vous aimeriez que je fasse Enfin voilà N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Parce que ça me donnera des idées Et j'essaierai de satisfaire vos envies Et également je voulais vous demander Je prépare une vidéo avec Gémeaux Et je voulais vous demander si vous aviez des idées Des choses qui pourraient vous plaire Ou une envie particulière avec eux Voilà donc n'hésitez pas à me dire tout ça Dans les commentaires Je vais passer au blush Et je vais mettre donc un petit blush De chez Sephora Le Colorful en teinte numéro 15 Voilà c'est un genre de petit De petit pêche Qui est quand même assez Assez discret Et qui donne bonne mine je trouve Et en ce qui concerne justement On en a parlé tout à l'heure L'highlighter Je voulais mettre un petit trait d'highlighter Et dans ma vidéo Et bien je vous avais présenté cette palette Dans la vidéo de test action Et en fait Je n'avais pas testé Les highlighters qui se présentent Donc ici vous avez deux blush crème Et là il y a des highlighters Et je ne vous les avais pas présentés Donc Et bien écoutez On va en utiliser un aujourd'hui Je vais prendre le Summer Glow Qui est donc un genre de petit doré Et je pense qu'il fonctionne Ouais il ne fonctionne pas trop mal Vous voyez ils ne sont pas Il est pas mal quand même Il est assez pigmenté Il brille assez quand même Regardez comment il dit Cette palette elle était vraiment pas mal je trouve Enfin Pour le prix que je l'avais payé Elle était franchement chouette Et je vais finir l'ensemble du make-up Avec un petit rouge à lèvres De chez Clinique Qui est donc Vous savez les pop Clinique pop Et moi je l'ai en plump pop Et qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui je voulais vous dire aussi Dans les commentaires Attendez Je l'applique comme une barbare Je n'ai même pas fait de contour Rien Et voilà Oui je vous disais Donc dans les commentaires Bien souvent Vous me demandez D'où vient Je ne sais pas Ma montre D'où vient mon haut D'où vient mon bandeau Sachez que Tout est dans la barre d'infos Vraiment je vous y mets tout Pour être sûre de vous renseigner au max Voilà en tout cas En tout cas le make-up est terminé Je crois bien Et voilà les amis Le make-up est donc terminé Comme vous avez pu le voir C'est un truc super simple Mais c'est vrai que là Comme je reste à la maison Et tout Je n'ai pas forcément envie D'en mettre des tonnes Et d'en faire des caisses Même en règle générale Je vous avoue que je n'aurais pas forcément Mis de blush ni d'highlighter Mais bon du coup Voilà J'ai ce petit make-up Assez naturel Et c'est vrai que c'est ce que je préfère En règle générale J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker si c'est le cas Et à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Si vous avez d'autres questions Etc Et puis Et puis bien Quant à moi Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine En attendant Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Je vous invite à cliquer juste ici Et si vous avez raté ma dernière vidéo Je vous la mettrai juste là C'est aussi simple que ça Je vous envoie des tonnes Des tonnes Des tonnes Et des milliards de bisous Et je vous dis à très très vite Bye bye Sous-titrage ST' 501